Le Pokédex, c'est le genre de truc auquel on ne prête absolument pas attention en jouant, notamment parce que ça raconte des banalités dont on se fout comme de notre première couche, mais parfois, on tombe sur une petite perle et on a envie de creuser dans cette direction. Et comme d'habitude, c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai été aidé par Marchoux, mais comme on dit, derrière chaque grand homme se cache une femme. Ce qui n'a absolument aucun rapport ici, puisque d'une, je ne suis pas grand, et de deux, Marchoux n'est pas une femme. Aujourd'hui, on va profiter du Week-end des Championnats du Monde pour rendre un dernier hommage à la 8ème génération et l'un de ses ajouts les plus controversés, à savoir le Dynamax, mais surtout le Gigamax. Et oui, ces Pokémon symboles de la démesure et du grand n'importe quoi ont leur propre description dédiée. Et autant dire que les développeurs se sont lâchés. Les gars, on leur a demandé des idées pour rendre la puissance des formes Gigamax, ils ont répondu... Énorme ! Aujourd'hui, nous allons constater les dégâts dans cette nouvelle mission du Professeur Lapin. Le Gigamax, c'est pas quelque chose dont je suis vraiment fan. Déjà, avoir des Pokémon géants qui balancent des boules de feu avec leur dresseur sur la trajectoire, c'est moyen niveau cohérence. Mais ensuite, quand en plus, ils ont des looks immondes qui feraient pâlir toute une armée de quillepic, ça donne quelque chose que je ne vais pas regretter dans quelques mois. Et le premier, c'est le Gigamax de Dracaufeu. Déjà, fun fact, saviez-vous que le Pokémon perdait ses ailes pendant l'opération ? Parce que celles que l'on voit, ce sont juste des flammes. Et l'animé nous a permis de voir la bête sous son plus simple appareil. Oui, un bon gros reptincelle qui a un peu trop abusé des Malasadas. Dans Pokémon Bouclier, on peut lire que... Des flammes dont la température atteint les 2000 degrés dansent à l'intérieur de son corps. Quand il rugit, leur puissance augmente. 2000 degrés, c'est beaucoup, mais c'est rien quand on les compare aux 10 000 de volcaropodes qu'on a pu voir ensemble. Le truc, c'est qu'on ne parle pas d'un résidu de mouchoir de 80 cm, ça fait quand même un gros paquet de mordes, mais d'un lézard de 28 mètres de haut. Ce qui veut dire qu'avec une température de plus de 2 fois celle de la lave en fusion, un lance-flammes de plusieurs dizaines de mètres ferait littéralement fondre tout le stade et donc mourir tous les spectateurs dans ta troce souffrance. Au moins, on pourrait dire qu'ils pètent le feu. On reste dans les starters de type feu, et une fois n'est pas coutume, une forme Gigamax que je trouve visuellement pas trop mal. Sauf qu'avec les proportions en jeu, le Gigamax plus ballon font la même taille que le Dynamax seul, ce qui donne l'impression d'avoir un lapin nain sur une énorme boulasse quand on compare les deux. Mais la question n'est pas là. On raconte de lui que, grâce au pouvoir du Gigamax, ses ballons de feu dépassent parfois les 100 mètres de diamètre. Un ballon standard utilisé au foot, ça fait 22 cm de diamètre. On a donc ici quelque chose 450 fois plus gros que l'équipe Star, qui roule le dimanche matin sur les pelouses de district pleines de mode de terre, avec les deux avant-centres toujours bourrées de la veille. Et cette grosse boule de feu, elle a un diamètre équivalent à la longueur d'un terrain de foot, ce qui signifie grossièrement qu'elle ne peut pas tenir dans un stade. Ou à minimum qu'elle viendrait chatouiller les visiteurs. Donc, comme pour Dracaufeu, on aurait une énorme boule de feu qui cramerait tout le monde et qui détruirait complètement l'enceinte. Mais quoi de mieux pour un affrontement chaud bouillant ? Je suis chaud bouillant ! Le Pokémon signature de Falzard, la championne de type combat que l'on peut trouver dans Pokémon épée, c'est un mcogneur. Une forme qui ne lui refait pas trop le portrait, à part une sorte d'énergie jaune brillante aussi fade que peut inspirer. Ce Gigamax, on s'en doute, doit catapulter tous les compteurs de puissance, et c'est d'ailleurs ce que le Pokédex affirme. Sa puissance démultipliée lui a un jour permis de soulever un paquebot en détresse pour le ramener jusqu'au bord. Du haut de ses 25 mètres, il faut dire que ce Thibouine Shape sous stéroïde fait office de moucheron à côté d'un paquebot. Ces énormes navires qui mettent une petite olive à la planète sont au moins aussi haut et bien plus long. A titre d'exemple, le plus gros paquebot du monde, Harmony of the Seas, mesure 362 mètres de haut pour 47 de large et 66 de hauteur. Surtout, il pèse le modique poids de 236 857 gigatonnes, soit la même chose suivi de 12 zéros en kilogrammes. Alors je veux bien que la poussée d'Archimède, tout ça tout ça, mais on a quand même du mal à prendre ça un minimum au sérieux, vu à quel point ils ont forcé. L'Oklah, c'est un Pokémon mignon de la première génération qui était assez rare à l'époque de nos grands-pères qui jouaient sur Game Boy. Une bestiole assez moyenne au demeurant, mais qui a reçu un coup de boost via le Gigamax et son attaque installant le Voile Aurore pour protéger toute la compagnie. Parce que du monde a amené à bon port, il en a un bon paquet selon le Pokédex. « Plus de 5000 êtres humains peuvent tenir sur la carapace de son dos. Ils ne ressentent pas le tangage et peuvent profiter de la croisière. » Une fois de plus, on repart dans le délire paquebot, bah c'est bien Nils ! Mais là, surtout, il y a un truc qui ne tourne pas rond au niveau proportion. 24 mètres de long pour un Loclass, plus de 200 pour le Great Eastern, qui a navigué pendant 40 ans et qui pouvait également transporter 5000 personnes. La différence est énorme, surtout que le Rafio avait plusieurs étages. En supposant que le Pokémon fasse aussi 24 mètres de large et qu'on puisse monter partout, ce qui est déjà au-delà de la réalité, ça donnerait un total de 576 mètres carrés. Et oui, si je prends ma calculette, ça demanderait de caler plus de 8 personnes par mètre carré sur le Loclass. Ce qui, entre nous, n'est pas super confortable, ou à vrai dire, totalement irréalisable. C'est comme qui dirait une idée qui tombe à l'eau. Les Argus est loin d'être le starteur le plus apprécié, mais je le trouve un certain flot. Son petit look de reptile au phlegme britannique rend plutôt bien. Sauf quand ils ont décidé de transformer sa queue en un ressort long de plusieurs dizaines de mètres. Parce que, quoi de mieux qu'être un immeuble immobile quand on veut se planquer discrètement avec un fusil de précision, pas vrai ? J'avais également parlé de la version basique de ce Pokémon dans cette série et notamment de ses tirs qui partent du bout de ses doigts à une vitesse de Mach 3. Mais là, ils ont fait encore plus fort. Les jados qui tirent atteignent Mach 7. Au moment de viser, il se sert de la crête sur sa tête pour jauger le vent et la température. On est ici dans le domaine des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire entre 6150 et 12300 km par heure, soit la plage de la fusée Ariane, d'avions expérimentaux ou autres missiles. Alors, je ne suis pas un spécialiste, et si vous l'êtes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais les balles de sniper, les vraies, eh bien elles ont une vitesse qui va de 250 mètres par seconde pour les subsoniques à 2 km par seconde pour les spécialisés, soit un poil moins que pour les argus. Le truc, c'est que l'ami les argus arrive à maintenir la vitesse de son jet d'eau tout du long sans aucun affaiblissement. Ce qui, en plus d'exploser les oreilles de tout le monde autour, dépasse les lois de la physique. Oui, parce qu'une balle, ça retombe. Surtout qu'ils sont allés encore plus loin avec l'autre description. Pour ce tireur d'élite au talent exceptionnel, toucher une baie qui roule au sol à 15 km de distance est un véritable jeu d'enfant. Les fusils les plus performants au monde ne touchent pas à 3 km, alors une toute petite baie 5 fois plus loin, y'a pas à dire dans l'excès, Game Freak a clairement visé juste. En Goliath, lui, rentre dans la catégorie Look Gigamax de niveau approximatif par la grande porte. Je sais pas, son allure de Pokémon bodybuildé avec des racines de magie noire me met mal à l'aise ou alors c'est peut-être parce que j'ai trop d'imagination. Grâce au pouvoir du Gigamax, son pelage s'est épaissi. Il peut désormais franchir à d'un seul bond les plus hauts immeubles du monde. Donc déjà, j'ai du mal à voir le rapport entre l'épaisseur du pelage et la hauteur du seau, mais admettons. Vu que ses pieds ressemblent à des échasses urbaines, ça peut passer, allez. Le plus haut immeuble du monde est situé à Dubaï et s'appelle le Burj Khalifa et mesure 828 mètres de haut. J'ai dit Burj, pas Mia, je vous vois là-bas dans le coin. En Goliath mesure 32 mètres, il peut donc sauter près de 26 fois sa taille. On a déjà croisé ce genre de baille avec Brasé Gallier, c'est bon en x50. Mais on parle d'un Pokémon gigantesque dont le poids doit se mesurer en centaines de tonnes au bas mot. Ce qui laisse présager une véritable catastrophe en retombée de seau. Pour rigoler, si son pelage lui donne une densité proche de celui d'une météorite, il faudrait tabler sur un cratère de diamètre 20 fois supérieur à celui du Pokémon. Ce qui nous mènerait vers un gros trou de 640 mètres de diamètre. Ça fait un peu cher pour avoir voulu jouer à sautemoumouton avec un immeuble. Le saviez-vous ? Je suis zophiophobe, ce qui désigne la peur des serpents. Voilà, ça vous fait un nouveau mot à sortir en soirée. Vous me remercierez si vous arrivez à pécho grâce à ça. Bon, cela dit, j'arrive à faire la part des choses et à ne pas être trop embêté par des Pokémon serpentins. Et je dois même avouer que j'apprécie plutôt bien Dunaconda et son look de gros fusil à pompe enroulé. Bon, par contre, je ne sais pas trop où ils sont allés chercher son Gigamax qui ressemble à Taz sous acide. Mais passons, selon le Pokédex, sa poche a pris des proportions démesurées. Autour de lui gravitent plus d'un million de tonnes de sable. Un million de tonnes de sable autour du Pokémon. Déjà, rien que ça. Dans un stade blindé de public. Inutile de dire que, vu le nombre de personnes et la place, ça résulterait en une disparition de masse par étouffement. Parce que les gens respiraient littéralement plus de sable que d'oxygène. On parle quand même d'une quantité grosso modo équivalente à la production annuelle de la Nouvelle-Zélande. Comme ça, devant nos yeux ébahis. Mais sable meuble ? Sable sec ? Sable conditionné ? Sable humide ? Sable humide conditionné ? A vrai dire, on s'en tamponne l'oreille avec un limonde. Parce qu'à force de vouloir trop creuser, on va finir par s'enfoncer. Là où Dardernian était devenu une menace ne pas négligée à l'époque où sa méga évolution était disponible, son compère Papillusion butinait les fonds de poubelle avec une joie aussi visible que celle sur le visage de Morticia Adams. Mais heureusement, Galar lui a apporté une forme Gigamax avec de gros ailes qui lui confèrent une forte puissance. Il soulève ses ennemis en provoquant un ouragan à même d'emporter des camions de 10 tonnes, puis les achève avec ses écailles toxiques. Bon, déjà, petit coup de gueule. Un camion, c'est principalement de l'acier. Alors, comment il mange ses attaques poison ? La table des types, c'est pas fait pour les chiens, non ? Bon, après, il se peut que ce soit un détail à côté de camions de 10 tonnes qui sont emportés par des bourrasques provoquées par les ailes du papillon. Alors, Marchoux s'est amusé à faire un calcul absurde en prenant les dimensions d'un poids lourd de 10 tonnes, et vu que j'ai moi-même pas tout compris, on va lui faire confiance. Il faudrait, selon lui, un vent allant à plus de 570 km par heure pour le faire bouger, ce qui est bien au-dessus du cyclone tropical Olivia d'avril 1996 en Australie. Même si les données ne sont pas tout à fait exactes, je vous laisse imaginer l'effet que ça aurait sur Titouan et son pote en guérant venu regarder un combat dans l'arène de Winscore qui serait littéralement soufflé par le spectacle. So long ! Dans cette liste de Gigamax, je crois que c'est de loin celui que je trouve le plus affreux. On a une pauvre bête qui ne grandit même pas, mais par contre, ses jambes ont fusionné avec son tambour qui lui a pris des proportions énormes. Et il a même des espèces de tentacules herbus qui lui servent à taper dans les cymbales. Bref, dégueulasse ! Ne faisant plus qu'un avec sa forêt d'instruments de percussion, Gorithmic joue sans s'arrêter et ses battements font vibrer tout galard. De ce postulat, on déduit que le son produit doit être suffisamment fort pour se propager à travers tout galard. Si on considère que la région est à peu près fidèle à la Grande-Bretagne, il faut qu'il puisse se propager sur une superficie de 130 395 km². Oui bon, c'est absolument n'importe quoi. On parle d'un son qui a les capacités vibratoires d'un séisme bien énervé, ce qui signifie que, par extension, toute personne dans le stade à côté du Gorithmic, ainsi que toutes les autres dans un rayon de plusieurs dizaines de kilomètres, deviendraient totalement sourdes à cause du volume gargantuesque. Et inutile de dire que l'onde de choc transformerait plusieurs villes en tas de cailloux sans vie. Un spectacle assourdissant. On termine avec le Pokémon qui est à la fois le plus amusant et le plus absurde sous sa forme Gigamax. Ce gros gâteau qui honnêtement me donne envie d'acheter un gros gros à l'heure tardive à laquelle j'enregistre cette vidéo. Eh bien, il est capable de nourrir un régiment, mais pas que. Un seul tir de ses missiles à la crème ne contient pas moins de 100 000 kcal. Les ennemis touchés sont pris de vertige. Perso, les calories alimentaires, c'est un domaine que je connais plutôt bien, pour être quelqu'un qui s'intéresse de près à son alimentation. Ouais bon, sauf quand les barbecues et les cocktails de l'été sont passés par là, mais bon, c'est un détail qui sera bientôt corrigé. Avec 100 000 kcal par tir, Charmy peut nourrir 833 femmes au régime, ou bien 357 hommes sportifs. Oui, très sportifs même. Mais on peut croiser ça avec une description de Pokémon rouge-feu. Ronflex n'est pas satisfait tant qu'il n'a pas avalé ses 400 kg de nourriture quotidienne. Dès qu'il a fini de manger, il commence une sieste pour digérer. La crème fouettée de Charmy, si on imagine qu'elle a la même composition que la nôtre, quoi qu'on peut en douter, parce qu'un gros liquide blanc balancé de je ne sais où, bref, c'est 257 kcal au 100 grammes. Donc un beau 2570 au kilogramme, soit un cinquième de ce que Matt Stoney peut s'enfiler sans tout ressortir entre le salon et la cuvette des toilettes. Donc si on veut nourrir Ronflex avec cette crème fouettée, les 400 kg requis représenteront 1 028 000 kcal, soit entre 10 et 11 tirs de Charmy Gigamax. Factuellement, ça ne sert strictement à rien, mais j'ai trouvé le calcul amusant, et c'était pas de la tarte. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette nouvelle fournée de descriptions Pokédex, cette fois-ci focalisée sur les formes Gigamax. D'ici à quelques mois, elles ne seront que de l'histoire ancienne, et peu nombreuses seront les personnes qui les regretteront. Pourtant, elles ont permis aux développeurs d'aller dans le WTF le plus complet avec des descriptions qui, la plupart du temps, seraient de véritables catastrophes humaines et écologiques, c'est de s'appliquer réellement. Mais dans l'optique où le Pokédex est rédigé par un enfant de 10 ans, ça se tient grosso modo. J'ai une petite fille à la maison qui veut avoir 100 milliards de chats quand elle sera adulte, donc ça donne une idée de la représentation des grands nombres chez les enfants. Et puis après tout, c'est pas comme si les Pokémon volaient l'énergie du soleil pour prendre une apparence cristalline, pas vrai ? Cristalline, ça coule de source !